Il y a un monsieur qui a demandé le nom, il s'appelle généralement Mr. Pentecôte, Mr. Pentecôte, il habite tout homme, il n'habite pas seulement le pasteur. Voici un monsieur, il s'appelle David Duplessis, un des grands formateurs de serviteurs. Regine of Secret Societies. Move your energy to get you out of your head and into your body and you just breathe. Et nous avons ces mouvements parmi les églises de Reveille. Oh, tu vas te faire, tu vas te faire, tu vas te faire. Alors, tu vas te faire, tu vas te faire. Alors, tu vas te faire, tu vas te faire, tu vas te faire, tu vas te faire. Il n'y a que lui qui connaît ce qu'il fait. Mais malheureusement, l'agitation, elle les a contrées. Regarde le mouvement de contrôle de l'esprit humain. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Ce n'est pas moi qui invente le mot secte. Bible, il y a un peu, il y a un peu déjà un secte, déjà à l'époque. Donc, ça veut dire que notre vente à Kinshasa Awa, généralement, il y a un limité entre première rue et 17ème rue. Surtout plus du côté industriel. Il y a un secte, il y a un secte. Félicitations pour la promotion sociale, pour la artiste. Que Dieu te bénisse, à qu'on ne pas demander, il n'y a rien en face. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission Code 9. L'honneur est notre de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission, présentée par votre homme de serviteur que je suis. C'est la toute première émission de l'année 2018. Et l'honneur est notre de recevoir un homme des dieux avec qui nous allons nous entretenir pendant une bonne démure dans cette émission. Ça faisait un bon moment. On n'a pas pu le recevoir dans cette émission, en dépit de ses multiples occupations. Aujourd'hui, quand même, il nous a accordé des sentiments précieux et avec qui nous allons décortiquer certains points, certaines zones d'ombre que nous aurons à éclairer dans cette émission pour but principal, c'est-à-dire véhiculer les messages, la parole, l'évangile, pour affirmer, n'est-ce pas, la foi à des enfants de Dieu partout, où que vous soyez, à travers le monde. Mesdames, Messieurs, Nous aurons quelques émissions à évoluer avec mon illustre invité ayant comme thème principal, c'est-à-dire secte ou église des rêves. C'est-à-dire, ça, c'est le thème principal, thème où il y a eu, il faut évoluer progressivement, c'est-à-dire avec différents points. Dans le cas d'espèce, il y a eu beaucoup plus de points d'habitude, c'est-à-dire ce qui est la prospérité, c'est-à-dire messager les alliés, les lots, tout le monde, il y a eu comme une monnaie courante, c'est-à-dire, il y a, il y a des gens qui sont à la courante, tous les gens qui sont à la Kinshasa, à 90% de l'Église n'a plus sur place ici au pays. Le message qui est le plus véhiculé, c'est-à-dire, c'est le message de la prospérité. On préfère d'abord commencer par là, et puis évoluer avec les différents thèmes, avec les principaux thèmes, avec les différents sujets au tourban d'Akwaborodé, mais l'élo quand même, le sujet au exali, c'est-à-dire la prospérité. Le sujet au exali, c'est-à-dire la prospérité. Le sujet au exali, c'est-à-dire la prospérité. Mais laissez-moi d'entrer des jeux. Un grand merci à vous tous qui nous souvient à travers le monde, qui nous soutenez, qui ne nous laissez pas. Il y a vous qui ne nous laissez pas. Nous avons conseillé par vos prières. Et puis, un grand merci également à tous ceux qui sont à Londres, c'est-à-dire le pasteur Yoshua, propriétaire de la chaîne Olive TV. Pasteur Yoshua, propriétaire de la chaîne Olive TV, où il y a une réelle émission, où il y a une émission. En tout cas, nous avons bien visité. Merci également, parce que c'est grâce à l'avenir, il y a un grand frère, il y a un grand frère, M. Donking Lubaki, il y a un bon appétit dans la Londres, avec le seul but, peuple de Dieu, c'est suffisamment, un message où il y a un véhicule, et puis, une bonne guérison à mon grand frère, qui est victime et accident. Grand frère, il y a un grand frère, qui vit en Italie, qui est accident, fracturé, salamakim, opération, l'équipe, M. Zambé, Azalana, Yopi, Sayo, Makassi. Un grand merci à tous ceux qui nous souvient à travers le monde. Moi, je parle avec mon invité. Je vous dis, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501. 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 n'est pas le cas. Dans la prison spirituelle, on a seulement besoin de ton ignorance. Il suffit seulement que la personne qui se tient devant toi constate que tu as l'ignorance des Écritures. Il peut te manipuler à sa guise et te maintenir dans la prison. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler de secte. Au Yannou, on a évangéliste à Roger. C'est-à-dire que les missions sont bilingues. Le but poursuivit les alliés au début, c'est-à-dire affermir la foi des enfants des dieux. Et puis, on a un crédit au opportunité à Roland Abisso qu'on prend des messages à véhiculer. C'est-à-dire que nous sommes suivis à travers le monde, pas seulement la communauté qu'on l'aise, raison pour laquelle les missions sont bilingues. On va essayer un peu... Nous allons tenter. Quand je dis quelque chose en français, comprenez que lorsque je rentre en patois, je dis la même chose. Donc, patientez, je rentrerai en français et Dieu fera grâce. La prochaine occasion, on aura encore six mois. Le temps ne me permettra pas. Je vais essayer de traduire en anglais. Mais si je n'arrive pas en anglais, il y aura quelqu'un à la prochaine occasion parce que nous avons toute une série d'émissions sur dévoiler les sectes ou les églises de réveil. Donc, on n'entend pas sectes. Tout le monde n'a pas la définition. Ça dit, définition d'abord, c'est quoi d'abord une secte et puis c'est quoi une église. Tout le monde n'a pas la définition. Aujourd'hui, tu vas voir, il y a au 21e siècle, toute une mosaïque des églises entre guillemets appelées des mouvements pentecôtistes ou des mouvements des églises de réveil. Il y en a tellement trop. Il y a une naissance au 21e siècle de beaucoup d'églises. Mais dans cette mosaïque, si tu poses la question, tout le monde se réclame d'être de l'église de Jésus-Christ. Mais qui est finalement Jésus-Christ ? Est-ce que ce genre-là qui se réclame d'être de l'église de Jésus-Christ marche-t-il en conformité avec le message tel qu'est inscrit dans la parole de Dieu ? C'est là où on détecte que ce sont des sectes. Donc, à ce moment-là, que pouvons-nous entendre par secte ? C'est quoi une secte ? C'est une partie formée au sein d'une religion. Donc, la religion est là. Mais il y a une partie qui est formée à l'intérieur. Mais cette partie-là, il groupe ou il regroupe les adeptes qui suivent une doctrine tracée par le fondateur du formateur du groupe. Donc, on peut avoir la religion où il y a le christianisme. Mais au-dedans du christianisme, un mouvement s'autoproclame, mouvement peut-être de combat spirituel. Mouvement de la délivrance. Ici, spécialité, ministère de la prospérité. Là, par exemple, pointe a réévolué. Non, je vous donne des exemples. Ce sont des groupes. En réalité, ils abordent par la Bible en général. Mais ils ont une spécificité. Comment stigmatisation, focalisation sur... Oui, une focalisation sur une doctrine. Mais généralement, transmis par un individu qui semble, selon lui, détenir la vérité particulière au sujet du domaine qu'il vient ou du groupe qu'il vient d'écrire. On peut aussi entendre par secte, généralement, c'est un groupe des dissidents. C'est-à-dire des gens qui ont quitté les droits chemins. Mais qui sont généralement minoritaires. Mais ce groupe-là est créé en opposition aux pratiques religieuses sur le plan global. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans le christianisme. Mais il y a un groupe qui est créé. Le groupe, là, sont des dissidents. Mais ils sont généralement minoritaires. Alors, le fait qu'ils sont minoritaires, mais ils ont créé un groupe qui marche en opposition aux pratiques religieuses générales du groupe dans lequel ils ont quitté. Ça veut dire, en d'autres termes, ce sont des personnes qui, lorsque vous les sentez professez la parole, si vous ne connaissez pas la Bible, vous risquez de croire que ce qu'ils disent c'est vrai. Mais en général, en particulier, je voulais dire, si vous les pénétrez, vous dépiécez morceau par morceau de ce qu'ils trouvent comme base biblique pour professer ce qu'ils disent, vous comprenez qu'ils sont en opposition avec Jésus-Christ. Une parenthèse rapidement évangéliste, c'est Roger Baka. En fait, dans le monde, on a un christianisme, c'est-à-dire, il y a, nous avons vu ce qu'il y a du côté de l'islam, par exemple, il y a des musulmans et tout, mais il y a aussi des marabouts. Il y a un islam, mais il y a des marabouts et il y a des marabouts. Il y a un département qui est avec leur rôle qui est dans les marabouts, mais ça crée une petite confusion. On est musulmans, on s'en fait marabouts, alors que ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle on a parmi nous de faux apôtres, on a parmi nous de faux évangélistes. J'aborde l'aspect christianisme. Voilà. Dans le christianisme, il y a des mouvements avec des termes précis qui sont des sectes. Bon, avant qu'on y arrive, je vais te montrer une historique. D'où est-ce que cela a commencé? Avant, c'est d'autres cherchent d'avoir l'origine. En l'an 322, ça avait déjà commencé ce mouvement. Mais ça a pris la base. Lancé par qui ce mouvement? C'est par un prêtre. Mais ça a pris une force avec le mouvement, je crois qu'en 1776 déjà, il y a eu un grand prêtre jésuite avec beaucoup de réformateurs au niveau de l'église catholique. Des perturbations avaient commencé, des doctrines ont commencé à naître. Mais ici, pour que tu aies de débattu, je vais me focaliser sur l'historicité afin que les gens comprennent quand même de quoi il est question avant que nous n'entrions dans les avertissements bibliques. Est-ce qu'il est biblique que le secte existe? Est-ce que dans la Bible, il y a des mots sectes? Est-ce que Jésus-Christ nous a-t-il provenu même par la bouche des apôtres qu'il y aura des sectes parmi les églises de réveil? C'est ce que nous allons constater. Il y a des alois à synthèse. Dans un niveau, il y a des thèses, il y a des côtés de l'antithèse. Il y a des spécificités. Là, tu vas voir. Il y a des bichos aux Angots, il y a des bichos aux Angots. Il y a des bichos aux Angots. En fait, c'est une contrefaçon C'est une contrefaçon Des actes Des apôtres, chapitre 1, verset 8 Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie Et dans toutes les extrémités de la terre En réalité, le Saint-Esprit N'est pas à cheval entre le ciel et la terre Il habite maintenant l'homme Mais maintenant, il habite tout homme Il n'habite pas seulement le pasteur Voici un monsieur, il s'appelle David Duplessis Un des grands formateurs Des serviteurs de Dieu Qui font la contrefaçon du Saint-Esprit Voilà Généralement, il initie Les gens en Afrique du Sud Cotab anglophone Voilà, alors tu vois là, c'est son logo Généralement, ils ont un amour Exagéré vers les symboles Voilà, alors que Dans les 1$, vous allez voir Qu'il y a des logos, il y a le logo de la pyramide Et le logo de l'angle royal Qui tourne les regards vers la droite Mais lui maintenant Dans le mouvement Pentecôtiste De la contrefaçon Des sectes Ils ont toujours un signe Qui montre qu'ils sont financés Par la franc-maçonnerie Par la rose-croix Et par les éliminatifs Parce qu'il faut faire la différence Je vais te donner un autre verset C'est dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 11, le verset 4 On va lire Mais regarde Le gnosticisme et les Knights Templars Gnose dérive de l'anglais Tu n'os K-N-O-W Savoir Oui, savoir C'est la connaissance Il y a un type de connaissance Qui est interdit aux enfants de Dieu D'entrer en accès Maintenant, cette connaissance On l'appelle La connaissance interdite C'est celle que le serpent A transmis à la femme Et la femme représente l'église Le serpent A une très forte connotation spirituelle C'est-à-dire le monde occulte Autant dans Genèse Le serpent a sollicité la femme Pour voir si elle avait la connaissance de Dieu Autant à notre époque De Pierre chapitre 2, le verset 1 dit Il y a eu de faux prophètes En même, il y aura aussi parmi vous De faux docteurs Qui introduiront surnoisement dans les églises De sectes pernicieuses Maintenant, ayant vu ça Je voudrais que tu observes très bien Très sûr, téléspectateurs Vous allez constater qu'on va passer un moment Avec Joey Où on va essayer de pénétrer scientifiquement Intellectuellement Le message spirituel que nous avons Regarde bien Il va se passer un autre élément Qu'est-ce que tu constates ? Tout le monde a un espèce mobile Origin of secret societies Les origines des sociétés Ce qui veut dire que cette histoire Que vous voyez aujourd'hui De pasteurs qui viennent En accord avec Matthieu chapitre 7, le verset 15 Gardez-vous de faux prophètes Ils viennent en vous En brébis En vêtements des brébis Mais ce sont des loups ravisseurs Maintenant, les loups ravisseurs là Ont l'air origine Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Qui entreront dans le royaume de notre Père Donc, en d'autres termes Ça veut dire Nous avons plusieurs faux prophètes Faux docteurs Faux pasteurs parmi nous Mais pourquoi je dis ça ? On y va ici Regarde Dans l'ordre étymologique Tu avis le prophète Duplessis Il avait quoi ? La pyramide Ça, c'est la pyramide inversée La pyramide qui prend la forme Duplessis C'est-à-dire des hauts Et la base est en bas Ça, c'est la franc-maçonnerie Des Illuminati Lorsqu'on va inverser ça comme ça Ça devient la franc-maçonnerie Là, la Rose-Croix Ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix Qui s'appelle généralement Amorque Maintenant, on sait que les chrétiens Ne vont plus aller dans des sectes Ils savent que les chrétiens Ne vont pas vouloir aller Faire la magie, par exemple Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils inventent maintenant des pasteurs Qui inventent des églises Qui établissent des communautés Dans des pays Mais en réalité Ce ne sont pas des églises de Jésus-Christ Là, ça commence par Ancien mystère Les religions mystères Anciennes Vous verrez les gens qui Turent les religions de Babylone De la Grèce De l'Inde De Perse De l'Egypte Et du mouvement panthéiste A tout moment que vous verrez un pasteur Très lié à l'Egypte Très lié à l'Inde Au mouvement panthéiste C'est quelqu'un qui appartient A la grande loge De l'ordre ancien Des religions Mais l'ordre ancien Des religions A travers une nation Qui préfigure Les autres nations C'est Israël Maintenant à Israël Il y a le judaïsme Qui n'est pas égal Au christianisme C'est parallèle Et à l'encore La bococo Il y a un mot Donc il y a des techniques Par lesquelles Ils peuvent entrer en contact Avec Dieu En utilisant par exemple Des instruments En utilisant des logos Ou l'interprétation Des textes sacrés Ça n'a rien à voir Avec le christianisme Mais ces gens-là Sont formés A partir de là Où ils apprennent Le kabbalisme Ça s'appelle Kabbalah Juif Ça n'a rien à voir Avec le mouvement Du christianisme Dans le kabbalisme Il y a eu Les gnozes Du gnosticisme Si tu descends Tu vois Les night temple Les gardiens des temples Les anciens Après ils ont formé La rose croix Et puis à partir De la rose croix Le 1er mai 1776 On avait réuni Toutes les religions Envie de pénétrer Maintenant L'église du Christ Qui commençait à faire Beaucoup d'impact Et le salut De beaucoup d'âmes C'est ainsi Que les illuminatis Ont créé Ces 4 blanches La branche du marxisme Pour les politiciens Que tu vas voir Ici Épiquir Et stoïcisme Ensuite Stoïcisme On est un Mon thème à ma carte C'est-à-dire Il y en a Context Je me trouve philosophique Ensuite Ils vont créer Une corporation Américaine et européenne Pour les sociétés Secrètes Qui s'occupent Des domaines politiques On va y revenir Troisièmement Ici Il y a L'organisation des banques Ça ça répond A l'exigence Des nouveaux ordres mondial Nouveaux ordres séculiers Nous allons l'aborder Dans la conférence Dans les temps Qui vont venir Mais regarde ici C'est ce pour lequel World Cancer Of Churches Le conseil mondial Des églises C'est ici Qu'en 1994 Toutes les religions Du monde S'étaient réunis Afin de conférer Le pouvoir spirituel A un monsieur Qui est catholique Il habite le Vatican Toutes les églises De reveille S'étaient réunis Rappelle-moi ça Je te montrais Où se fait cette réunion Et ils avaient quoi Comme signe de la franc-maçonnerie La bougie Qu'on appelle en anglais Le kingdom Et donc A partir d'ici Nous pouvons nous asseoir Mesdames et messieurs Comprenez Nous nous sommes C'est pratiquement Dans cette ambiance Toujours Animée Émission Oyo Toujours N'abysso 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 Est-ce que la bible A-t-elle dit quelque chose Par rapport au secte Oui 1 Corinthiens Chapitre 11 Le verset 19 1 Corinthiens Chapitre 11 Le verset 19 Voilà ce que dit la bible Car il faut qu'il y ait aussi Des sectes parmi vous C'est pas moi Qui invente les mots C'est la bible Et le belaka Déjà à l'époque Donc ça veut dire Que notre Généralement La limitée Entre première rue Na die septième rue Surtout plus du côté Industriel La secte C'est la première partie Car il faut qu'il y ait Parmi vous Des sectes Afin que Ceux qui sont Approuvés Soient reconnus Comme Tel Au milieu de vous C'est-à-dire que Faut tout le monde La secte A partir Dans les Angos Tant que Tant que Tant que Tant qu'il y ait Analyse La secte La secte La secte La secte Et Zali Parce que Les gens Croient Que Et même en France Même en Europe Toute entière Voir même L'Afrique du Sud Qui m'écrit Tous les jours En Afrique N'en parlons même pas Donc tu vois déjà Joué Que la bible Ne commet pas d'erreur La prophétie Par la bouche De l'apôtre Paul Qui est qui A l'église de Corinthe A l'époque Il y aura des sectes Evangéliste On a épinglé Qu'a vite fait En passant R au soulevé Au pointé Il parle Limité Par exemple Le commune A limité Industriel Industriel Place Mon frère et ami Honorable Daniel Bomba J'ai dit Mais des bonnes choses A la 9ème rue On a pu Il n'y a pas A la première Je n'ai pas La question Je n'ai pas Décuné On a annoncé Qui A partir A Facebook En tout cas Je t'en ai 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 Très prochainement En tout cas On s'est rattrapé Il y a des cas Qui t'en ai On a annoncé La question Il y a qui Ébélé 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 Tout le monde Qui est un peu Coutamisé Tout le monde L'essentiel Pour tout Tout le monde On a évangéliste Les évangélistes Les évangélistes Ils mettent On est en anglais C'est à dire Dans la première Rue Dans la Cohydro Dans la cité Bethel Dans les autres Les autres Les autres Les autres Pasteur Moïse Mille Dans la cinquième Rue Pasteur Chapelle des Vainqueurs Pasteur On a dit On a dit Ours à d'origine Nigériane Comment on a dit Mangeïboe Comment on a dit Aoudé Pour quelque chose Comme ça On a dit A 8ème rue On a dit Pasteur Le Paul Moutoumbo Azzawana Dans le ministère Amen On a dit On a dit On a dit La 17ème rue On a dit Il y a 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 Non On dirait Non De manière générale Non Non De manière Générale Parce qu'en réalité Moi Je vis à Je ne peux pas Laissez Les choses De manière Générale Je dis Les choses De manière Indexée Pour Apprendre La précaution De Est Non le bas dans l'eau à manger est ce que n'attend qu'on m'a montré non mais on illustrait par rapport à la bataille alors moi j'ai dit maintenant qu'elle a besoin ou anna il s'est développé beaucoup de sectes parce que généralement thématique il ya mouvement et à puissance banane à 4 des matières mouvement combat basé à la carte thématique un mouvement la prospérité basant à 4 thématiques et un mouvement yabaya va démonstration sur naturelle basant à 4 donc n'est qu'à rien c'est peut-être une maquette parce qu'il faut qu'il y ait parmi vous des sectes et donc n'aillez à l'exemple à tout cas dans la base et puis la structure aux autres permettraient qui s'est bel et contre la cata christianisme j'ai bien christianisme et à l'église de christ au congo structure one les gens entrent par là parce que d'accès moukanda à s'autoproclamer à zanani notre église de réveil non le réveil n'est pas un diplôme qu'on donne à une personne c'est une vocation c'est quoi exactement non le réveil c'est par rapport à une certaine doctrine de sommeil c'est à dire un ensemble de choses qui ne provoque pas le développement intégral et intégré de l'homme au niveau de l'esprit au niveau de l'âme et au niveau du corps le réveil c'est tout message qui permet à l'homme de s'identifier par rapport au saint-esprit en rejetant tout essuyer du monde en refusant de bâtir la terre colossiens 3 1 en se focalisant aux choses du royaume de dieu de dieu alors les diplômes de la paix c'est une église non alors on constate qu'elle est l'eau l'église on est commencés à la baguette voilà pourquoi c'est au fond d'ignes et aux vignes en europe c'est une vérité très chers frères et soeurs le monde ou le congo en général ne sera pas détruit parce que les gens qui font le mal sont nombreux non les mondes sera détruit lorsque toi qui a quelque chose à faire toi qui a un fond à donner pour l'évangile toi qui a un message à adresser toi qui a un potentiel tu te décides de ne pas le faire c'est alors que le monde sera détruit voilà qu'on ne doit pas se taire il y en a juste au deuxième livre parce qu'en réalité en matière de l'évangile il ne s'agit pas de prendre un texte de le sortir du contexte pour en faire un prétexte voilà pourquoi ces gens qui appartiennent aux sectes généralement combattent à ma gourou ce sont les fondateurs des mouvements des fondations généralement sur moni mouvement ce n'est pas jésus-christ qui est à la tête il ya un nom ou une femme ne bat pas mon arbre à tomber barato il prie comme naturellement comme tout le monde c'est le nom de jésus qui sont en contradiction avec les pratiques religieuses en général c'est pas pour leur doctrine par hasard on ne s'agénuira jamais devant un homme et je nous réfléchissons devant l'éternel mais rien que c'est la fuga mais il est pas sur l'année la gloire et la louange de revenir à jésus-christ qui est mort sur la croix mais non dans le témoignage la gloire et la louange revient au pâteur comprenez mon émotion l'amour de mon amour personnellement j'étais scandalisé parce qu'on a quatre églises et tony pas joyeux mais la passeur à zanna moto ce que j'ai eu des appels l'aïni diamant ma topé n'a vu qu'on te dégâter parce que l'image en soyaume d'attendre avec des amis vous appartout basé mais la pasteur à zanna moto pasteur à zanna moto au rameau tout le monde à mon abastade tout le monde à mon abacomage de personnalité en ambition que sur le mot de tête et on la gaffe fanatisme il faut enlever le fanatisme c'est que détruire l'oeuvre de dieu nous ne sommes pas comme des chrétiens de béret moi j'ai décidé moi mes enfants adoreront les écritures je leur montrerai biologiquement et spirituellement à nos six grands nombres qui est basé pour les bonnes dames n'a pas l'impression que ça va tout cas là n'a pas écriture parce qu'il n'a pas la collègue à mais l'écriture il n'a pas dit qu'à la libelle à la libelle il n'a pas pensé qu'il y a cette occasion bien qu'internet et ça n'a pas dit qu'on n'a pas objectif qu'il faut qu'on salle et l'até maintenant profiter n'a un mot pour n'a pas dit qu'à l'internet pas en printe il n'y a pas tout le fait la génération mon copain c'était de propagation un message voilà donc d'autantique en effet et l'eau comme au propos lobby génération en perte des modèles et la société qui viendra après ne doit pas démarrer donc il n'y a pas de traces galates chapitre 5 le verset 19 au verset 20 or les oeuvres de la chair sont évidentes en désaccord avec colossiens chapitre 3 le verset 1 si donc vous êtes ressuscité en christ affectionnez-vous au chausset d'en haut c'est à dire si quelqu'un ou une église est une assemblée de ressuscité de christ leur désir même à travers la prédication c'est l'affection c'est l'amour et l'attachement aux choses et d'en haut là il rejoint un corinthème chapitre 12 le verset 1 jusqu'en bas où on parle de dons et de diversité de ministères mais maintenant le secte ne s'affectionne pas aux choses et d'en haut le secte s'affectionne aux choses et d'en bas quels sont les choses d'en bas vous verrez la débauche dans le chef de l'homme des dieux le gourou vous verrez l'impurité le dérèglement l'idolâtrie la magie leur rivalité entre hommes des dieux les terres la jalousie les animosités le dispute les divisions virgule le secte que j'ai encore une fois encore une fois qu'il faut qu'il n'a qu'à ta Bible dans les camouttes et de roger pas qu'à un problème personnel dans mon nom la zappel dans mon côté on n'a pas de fonds la maille et le dans un bel est il ya encore des héros qui sont en sommeil au fait de mes pensées c'est à dire même à tout un évangéliste roger baka des plus que aux vies décision on a c'est à dire de monter sur tes chevaux pour crier tout haut mais ça j'ose aujourd'hui véhiculer les loups est ce qu'il ya aussi des gens qui vous accompagnent dans la même logique ou bien les autres aux bananes à bâti qu'il moko ou est-ce que ce péril n'a 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 jamais ou emprunté mon cher je vais te dire une chose il ya une certaine génération et il ya eu le même souci il a dit seigneur on a tué tous les prophètes je suis resté seul dieu lui a dit et lui regarde j'ai encore sept mille qui n'ont pas fléchi des vents barrages au moins la congore c'est parce que moi je suis médiatisé mais il ya des gens qui font des travails n'a ma bus qui font des travails n'a pas d'église qui font des travails même en europe là bas sur le canadien de télévision mais c'est seulement parce que moi dieu m'a fait grâce à un parlement du saint-esprit comme quelqu'un qui était préparé au délai préparatoire au leader supia moussa loyo aïb c'est qu'on a déjà l'impact de la télévision moi je sais que le diable utilise beaucoup je le média le diable utilise beaucoup l'internet le diable utilise beaucoup la télévision ça va outil n'aille il fallait utiliser les mêmes créneaux pour les contrarier généralement le pasteur et ça va faux bah faut apporter un faux docteur baligny télévision des manières exagérées et généralement comme on a un seul matricage des médias il veut opposer sa présence n'a qu'à tes esprits n'a rien à battre il m'a pas caché mais les tigreuses à peine à but c'est qu'il ya repopager des évangiles désinformation c'est une technique de la communication c'est qui retient généralement ton attention finira par influencer des actions c'est une technique de marketing on est souvent les fruits de ce que l'on consomme mais justement et même la bible dit la fois vient de c'est ce qu'on entend c'est ce qu'il faut compléter à ce qu'on entend c'est nécessairement de la parole mais je leur dis mais excusez moi mes frères laissez un peu le fanatisme de côté lisez c'est que j'ai ça n'a un souk a passé de retourner lui comment la contradiction à battre ou on a sauté l'aiméla du camouillat au bateau à cela mouvement et à prospérité d'abord lorsque nous allons dans un timoté chapitre 6 le verset 6 au verset 12 3e épître et des gens le verset 2 3e épître des gens le verset 2 je paraphrase la bible a dit exactement ceci je souhaite que tu prospères à tous égards prospère physiquement comme prospère l'état des des tonnes âmes on va ne pas confuser ce qui est outil on a quatrième bible a commis comme toutefois prospérité valori boyer je vais que tu prospères à tous égards n'a pas égardions c'est biblique mais maintenant cette prospérité doit commencer par la prospérité de l'âme de son pétoli molly molly reste rouillé là haut naturellement et limo et limo plutôt à mes limo à ma molly mon esprit en accord avec un tessaloniste 1 523 vérifier la bible dit que le dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier l'esprit l'âme et le corps afin qu'ils les gardent irréprochables jusqu'au jour de l'avènement de notre seigneur donc tu peux prospérer mais tu es reproché par rapport au seigneur donc il ya des prospérités qui peuvent venir en l'homme mais qui peuvent être réprochables au jour de l'avènement du seigneur voilà pourquoi pour que ce ne soit pas réprochable nous retournons dans la pensée de troisième épître des gens le verset de qui dit prospère physiquement qu'on ne prospère l'état des de ton âme or l'âme c'est le siège de l'intelligence c'est le siège de la volonté et les sièges des sentiments et donc l'intelligence de l'homme ne doit pas conduire l'homme vers une prospérité par rapport aux connaissances du monde non les pensées du seigneur en accord avec romain chapitre 12 le verset 6 recevait avec douceur la parole qui peut sauver vos âmes donc l'île va l'entendre ne faut qu'on l'anne sur les colis il ya monde et ko ben la prospérité à tous égards mais il ne faut pas que mouton a mené ko il n'y a pas d'embêter moi pour présenter directement mongo à bomba ya on est au télémy sicolo n'a intimité chapitre 6 le verset 6 au verset 12 trop conclure mais des regards des techniques qu'on utilise aujourd'hui on agite les gens à corinthènes chapitre 15 lisez tout entier l'esprit de dieu est un esprit d de l'ordre et non des désordres observez sa prière d'un pétude soit niveau tout comme au niveau titi ça s'appelle kundalini au donc j'étais dit qu'il ya pas un amour mobo exagéré sur le symbolisme tu vois il ya un pasteur d'une église ça va être une église de jérusalem je sais si je ne me trompe pas en belgique en france mais l'on connaît en boyo ni ok je te parle et du serpent ancien et amour voyons la technique de kundalini yoga mais n'est qu'avec l'église de réveil mais les gens croient que tu en bas autour tout cas parce que la tchèbre oua batua koi abinano bovi passer dans un ensemble non il n'est pas assez embêté n'ont pas qu'on va passer moussa libanda il ya un pasteur qui s'appelle crise qu'il ya qui l'aumé avec les nationalités comme à tout le monde le connaît pour l'aube et bien passé dans l'accès parce que l'émission ton salon a yo d'un d'autique un élément parce qu'il n'a pas éternel sur la tête et je dois atteindre le but que dieu m'a introduit par rapport à l'église dans les mondes lorsque j'aurai fini ma mission les gens qui viendront après moi vont me rééler dans le message donc comment y avoir kundalini yoga et la technique moco bas au contraire la sensation spirituelle le mouvement de tomber le mouvement d'agitation je crois que c'est la puissance des dieux or c'est l'esprit satanique qui veut prendre contrôle de ton esprit à partir de là on va te manipuler à ta guise le yoga va entrer en scène à terre mortale la télécommande là j'ai laissé bien excusez nous nous sommes en live de réel avant vous suivez moi avec mon ami j'aurai toujours comme ça regarde je vende moulie mou bateau bout tout tout quand il y a ni l'instrument bas à utiliser c'est le temps de temps voilà faites attention même lorsque vous êtes en train de constater que même dans la musique on utilise maintenant les cben il ya des instruments qui sont très très importants dans le rythme satanique qui transmettent des codes parler par des les désirs de l'esprit sont opposés à ces de la chair c'est-à-dire que tant nous autres on a pour ça qu'on 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 a ainsi dit l'éternel par l'intuition je n'ai pas montré que ça le kundalini yoga mais après avoir esprit ne s'est loger bien et c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'esprit humain et lorsqu'il y a contrôle de l'esprit humain il ya la manipulation des forces sataniques alors ce qu'est ce que je sois qu'on est à ma cassie nous avons à courant nous on a quatre églises gras au ganga bakri ma cambo belé on ne dit pas qu'il n'y a pas des manifesteurs saint-esprit pésali justement mais à la question d'un oui pour l'heure où on a saint-esprit c'est ma passe-bise aux aupes dans l'axe l'info après tu me suis le vrai alors je voudrais quand même que tu vois mais en attendant pour ceux qui voient qui veulent savoir la contradiction que nous apportons par rapport au ministère de mouvement tels que aux dépôts pères spirituels et kénès copeland franc-maçon en troisième degré de l'accès illustration contre une vente était des bijoux choix tous ces gens qui vous pas de la prospérité béni in ce sont des gens qui appartiennent à la franc-maçonnerie à venir comme on va délivrer la prospérité banque de revient et baloubilla car moi aussi maraté parce qu'ici il n'y a pas la liberté de l'expression c'est ici que les noms de quelqu'un ici le binaton à l'offre de la justice diffamation au lait à la tv to fan d'alouban non tu as dit quand même un point de vue que je ne suis pas d'accord tôt discuter de réfléchir mais la discussion va gérer la lumière n'aïtale en internet beaucoup des gens insultent beaucoup de gens disent des bêtises sur moi mais la fin d'aller la justice c'est leur doigt et leur liberté mon rôle c'est de voir c'est que les membres en loupa et à solotés à soloté parce que j'ai pas aussi commettre des erreurs voilà pourquoi ce n'est pas une arme qui tue quelqu'un ce sont les balles donc ce n'est pas une émission qui peut me tuer mais c'est le contenu de l'émission voilà quoi qu'on finira et après on te metta la contenue comme l'alouban est-ce que ça vaut la peine d'être écouté si c'est ça c'est l'esprit de l'éternel qui parle mais regardons d'avoir ça pendant deux minutes ensuite on va conclure et nous avons ces mouvements parmi les églises de réveille il n'y a que lui qui connaît ce qu'il fait mais malheureusement agitation elle les a contrées n'est pas les mouvements de contrôle de l'esprit humain et l'esprit satanique maintenant a pris possession de tout le monde c'est du kundalini yoga ce n'est pas les mouvements pentecôtistes ni les mouvements de saint-esprit combien l'église basant tout le cas bon à rosalie sous manifestation charismatique t ce n'est pas ça nous parlerons des mouvements des charismes comment les saint esprit opère mais c'est pas ça tout à l'analyse aux taux tout simplement et plutôt conclure on a l'intérêt de la mission qui concerne le mouvement de la prospérité lorsque vous lisez sans commenter un timothée chapitre 6 le verset 6 au verset 12 je lis pour conclure c'est en effet une grande source des gains qu'est la piété avec contentement car nous n'avons rien apporté dans le monde il est évident que nous n'en pouvons rien emporter oui c'est donc nous avons la nourriture et le vêtement c'est là nous suffira personne ne peut prêcher ses contentements si donc nous avons la nourriture elle est le vêtement cela nous suffira donc voilà déjà un message qui va à l'encontre de ce qu'on appelle prospérité matérielle prospérité financière en poli si vous avez seulement de la nourriture de quoi manger et si vous avez des habits de quoi porter cela devait vous suffire ne vous laissez pas dans autre chose pourquoi pas ce que verset 9 mais ce qui veulent s'enrichir ceux qui veulent marcher des églises en église pour aller chercher l'enrichissement il tombe dans les tentations dans le piège dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition au fait objectif il ya un mouvement prospérité c'est de semer la ruine la perdition de faire tomber les gens dans des pièges dans des tentations qui vont égarer les gens de la foi effectivement le verset 10 nous dit ceci car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jeter eux-mêmes dans bien des détournements donc ils savent que s'ils amossent les gens par le message de la prospérité ils vont captiver les esprits et vont provoquer l'amour de l'argent et l'amour de l'argent étant installé poussera les gens à commettre des erreurs et des choses graves qui finalement va les éloigner de la foi et qui leur fera tomber dans bien détournements combien aujourd'hui ils ont perdu même la foi qu'ils avaient en dieu la vie de prière qu'ils avaient pourquoi ils se sont lancés dans des mouvements de la prospérité merci l'évangélisme je vais l'imiter pour toi homme fui ces choses voilà voilà c'est que l'apôtre poli fui le message de la prospérité je n'étais pas demandé de le faire fui ce message là mais recherche la justice avec qui c'est qu'ils prenaient la parole de dieu avec un coeur sincère or pour terminer mathieu chapitre 28 le verset 18 mathieu chapitre 28 verset 18 j'ai clôt voilà c'est que dit la bible mon frère jouer je vais conclure merci beaucoup à tous à vous tous qui vous avez supporté jusqu'à présent les moindres et de tous 28 18 sorry gloire à dieu mathieu chapitre 28 le verset 18 nous dit exactement c'est si jésus s'est approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre aller partout dans les autres dans les mondes faites de toutes les nations mes disciples le baptisant au nom du père et du fils et du saint-esprit enseigne leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigne leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et donc qu'ils sont bons sur la montagne le pied de ceux qui annoncent l'évangile évangile la même yawa je ne présentez que le prescrit je ne présentez que les prescriptions que le maître m'a ordonné de transmettre à la nouvelle génération qui monte de transmettre à ceux qui sont fatigués à la maison que le temps est venu christ avait restauré son église donc un grand merci à vous tous qui nous soutiennent spirituellement et voire même financièrement pour que nous puissions faire toutes ces émissions parce que c'est une révolution évangélique ce n'est pas l'affaire de bacca c'est l'affaire de tout le monde qui réfléchit que puis-je faire pour que cet oeuvre aille loin et que plusieurs soient sauvés que dieu vous bénisse vous tous c'était le moindre de tous l'évangéliste et roger bacca je crois que pour tous ceux qui auront besoin de mon contact si le présentateur me l'exige on finira par vous les donner non l'évangéliste et roger bacca naïbi que toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde balingue bat atteindre à l'évangéliste et roger bacca ils peuvent passer par nous naturellement parce qu'il n'y a pas fait même sur ces billets baccombe la caméra comment il n'a enroulant la pièce à bango directement va coordonner à l'évangéliste et roger bacca mais du moins les bras barba bétra stéphane amoura mingaté l'orail morose a directement pris sa banque au bar ou comme elle a un numéro ou il a affiché des numéros dans la personnelle ou tout barros dans la bise au bas bas d'état parce que vous voyez bien très bien que les médias ont concours derrière le temps mais du moins il a appris n'a pas bel émangéliste et roger bacca nous sommes en train de monter ce qu'on appelle les universités de la foi chrétienne c'est à dire que nous voulons qu'en trois mois en six mois en trois ans que les gens reçoivent toute la connaissance que dieu m'a donné parce qu'il ya des enfants déjà que nous sommes en train de préparer et nous comptons prochainement au lieu d'amener les gens dans les églises assemblées locales nous avons besoin maintenant que nous puissions bâtir en l'homme investir en l'homme en accord avec un corinthien 3 16 c'est l'habitation de dieu en esprit top et sabbatou connaissance en dame nous allons mettre cela en france dans toute l'europe aux états unis en amérique quelqu'un se pose la question comment ça va demander beaucoup de moyens non on a besoin que du saint-esprit rien pas de moyens on a besoin que du saint-esprit jusqu'à présent tous ceux qui travaillent avec nous dans le soutien matériel spirituel et financier c'est le saint-esprit qui le suscite et donc le corps de christ dorénavant est en mouvement ne craignez rien c'est notre période 0 0 243 9 98 82 0 0 0 4 au travers de ces numéros nous entretenons des rapports sur whatsapp chaque semaine il y a des prières en faveur de la communauté des élus de dieu inspiré par le saint-esprit et des audios et des audios des enseignements hormis youtube et les sites mais il y en a un deuxième numéro par lequel on appelle directement en cas des problèmes avec des connexions c'est le 0 0 243 90 79 66 785 comme vous êtes en ligne vous pouvez répéter comme vous le voulez 0 0 243 90 79 66 785 je te remercie joe et pour cette disponibilité merci à vous tous qui nous avaient suivi prier pour moi intercéder pour moi les moindres de tous afin que le terrain me donne la capacité dans un monde où règne de loups que nous puissions éclairer et émerger pour le salut de son peuple et ouvrir les yeux de ce qui était avec les afin que tous nous puissions recevoir la bénédiction avec les sanctifiés des dieux mais moi je vais conclure je vais des annoncés plutôt que ça n'a moins courtes prières mesdames messieurs nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission en tout cas merci à tout ce qui avait pris de votre temps précieux pour cette émission là où ça n'a pas marché en tout cas écrivez nous par rapport à vos vos remarques vos conseils en tout cas on en a besoin pour faire évoluer ce travail tous à la rwana tous à la paubino boz à la servi de manière optimale mais aucune oeuvre humaine n'est parfaite c'est à dire il y aura toujours moi yako yako perfectionné moussala yako on vous aime beaucoup notre numéro est affiché bon par vous fait parvenir bisous bah remarque n'a bu dans tout cas tout rose l'a bas soutien n'a bu dans tout cas on en a besoin grand merci également à tous nos partenaires à travers le monde j'ai encore n'abandonné les sous sur pasteur joshua propriétaire il ya olive tv dans l'onde rwana merci beaucoup naïo nané au réelier mission nabiso merci également à mon aîné gars saki tozui pour on en a pasteur yoshua ou azabona londra balingale n'a c'est la qui vraiment l'émission à l'eau et l'écaïpa naïe merci beaucoup à mon aîné dolou baki dolou baki merci beaucoup naïo merci en tout cas merveux parce que tu as piqué à la janvier merveux nabino tout boussa en tout cas et billet je ne peux pas citer tout le monde mais je vous aime beaucoup merveux et puis message mon particulier nabassure nami valet baboti en tout cas yana l'équipe au boutique dans la même période non c'est à l'aigre au kito aboti bébé nabiso ourak les abona londra félicitations naïo félicitations naïo et puis na maître blesse de quoi merci également à l'équipe naïo fleur au kito yazabona atlanta moi aussi à hervé mccaloudji n'oyez pas bouddhi bébé nabiso en tout cas la félicitations nabino bosa la bien bien nous tous je vous aime beaucoup jose tchingo maman frère mon fils pembélé blesse samba on a tourné à londres je vous aime beaucoup on a c'est l'ici bon j'ai reçu très prochainement dans un nouveau numéro avec un nouvel invité mais surtout j'ai gardé le même enthousiasme tout cas bon à moi le sambo ya moukousé potobandaki dango tassou gisape nabon zambé ozali nzambé nzambé na tango y ozali nzambé nzambé ma koki e loko nini ole mbanan nangoye outamokili e baganda nalikambonyo so jame y ozanga solisyon e e sale ma jame pena mounate yango na ye panayon kolo o sale langa bika mwana yo so kipengongango e koki te o tata yelembo ya kimyana motte ma nangaya we na ye na ye na ye na ye kolo na ye na ye na ye na ye père céleste au nom de jésus non pas à mon nom mais en ton nom seul guérit tout le malade au nom puissant de jésus christ et de nazareth toi qui souffre reçois la guérison au nom puissant de jésus christ et de nazareth et saute comme un cerf car l'éternel est à guérir ouvre les yeux père éternel des yeux qui sont aveugles ouvre les portes des prisons pour ceux qui sont maintenus dans l'ignorance saint esprit libère les captifs au nom puissant de jésus christ et de nazareth ressuscite les morts spirituel et physique au nom puissant de jésus christ et de nazareth saisis cette occasion libère l'atmosphère du saint esprit dans chacun de ceux qui suivent ce message au nom de jésus christ et de nazareth j'ai ansi prié saint esprit appelle à l'existence ces paroles que je viens de prononcer dans les non puissants de jésus je crois ce que je dis je dis ce que je crois et je le vois s'accomplir dans la vie de quiconque a suivi cette prière cela est établi et il ne peut le revoquer au nom de jésus christ et de nazareth la gloire te soit rendue à jamais au nord ton nom en accompagnant ses supports partout il passera dans le nom de jésus christ amen que dieu vous bénisse merci à tous les pasteurs qui nous ont soutenu merci à pasteur joshua i'm very happy to thank you and i do really appreciate what you are doing my lord bless you more abundantly this is a revolution of the gospel i would like you if there is any way you can be in touch with me call me it will make me happy so that we can bring the gospel everywhere in the world god bless you merci beaucoup au revoir merci beaucoup bye